Musique Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mento d'Aura. Nous sommes à 60 km au nord de Limoges, c'est dans la Haute-Vienne. Nous sommes ici pour vous parler d'un événement exceptionnel, un événement qui a été créé en 1977 et qui se déroule pour la première fois en France. Il s'agit du championnat du monde de tonte de mouton. Nous sommes donc sous un chapiteau qui est immense. Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Donc sous ce chapiteau, ça sera la compétition pendant les quatre jours. Donc il y a trois catégories, il y a la tonte machine, il y a la tonte aux forces, donc c'est les ciseaux, et il y a le tri de laine. Donc voilà, là on est sous le podium, c'est là où il y aura les tondeurs. Et après les filles et les hommes qui trient la laine vont se trouver en dessous, avec des tables de tri. Donc là par exemple, pour attraper l'animal, le tondeur se trouve ici, il y a le go, donc il faut ouvrir la porte, on attrape l'animal, on sort, et après on fait la tâche, et une fois que l'animal est fini, on le fait descendre dans le toboggan. Donc voilà, petit toboggan. C'est pas pour les enfants en fait, c'est pour les... Je voulais essayer, c'est pour tout ceci. Je sais pas si je vais passer en fait. C'est une discipline qui vise à préparer les toisons sur le tondeur au moment de la récolte de la laine. Le tondeur, il commence par le ventre, il fait sous son tour, et nous, on doit ramasser à mesure les... Comment on appelle ça ? Les débords ou les parties de laine qui sont ou plus courtes ou plus souillées parce que la laine n'est pas homogène sur le dos du mouton, et c'est pour ça qu'on est là pour écarter les parties moins belles et mettre mieux en valeur le reste de la toison. Les techniques de tri sont différentes selon les pays parce que les usages, les races sont différentes, les qualités de laine sont différentes, les préparations sont différentes. Donc là, on est en train de mettre tout le monde à jour sur la manière dont on fait la laine en France, en compétition, pour donner des chances à tout le monde de réussir pour la compétition de la fin de semaine. Moi, je bichonne notre équipe. Ça va, Adèle, ça fait du bien ? Oui. On est véto-sanitaire, ça veut dire qu'on a un peu contrôle au niveau sanitaire des élevages qui amènent des animaux. C'est les moutons qui vont être attendus pour la compétition. Normalement, on les tend une fois par an et c'est une façon pour récupérer la laine qui peut être utilisée après, mais aussi c'est pour le bien-être animal parce qu'ils ont trop chaud, ça devient trop lourd quand c'est humide et eux, ils ne peuvent pas s'en débarrasser eux-mêmes. Il faut que les tendeurs le font. Il n'y a pas de risque de coupure ? Il y a des petits risques de coupure, mais en général, ce sont des pros qui font ça, ils font vraiment attention. C'est très rare qu'on voit des coupures. Installez-vous, rassemblez-vous. Voilà, non, je voulais vous dire, surtout, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas que des moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.